bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien très bien c'est nas pour une nouvelle vidéo et là nous allons direction à cannes pour voir un peu des voitures de luxe donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner donc là nous voici arrivés devant l'hôtel martinez porsche 911 on va regarder ensuite celle-là on va regarder l'intérieur même si on va pas bien voir et là une petite lamborghini aventador qu'on avait vu à joint les bains là on la voit en plein jour un rouge flambant on va regarder l'intérieur là on voit un petit bout de moteur ici magnifique on va regarder sous cet angle là elle est très belle voilà c'est la même cave à joint les bains et là deux jolies land rover aussi là la classe G le fameux 72 la croisette je suis avec mon pote l'ours bleu dites bonjour à l'ours bleu et maintenant avec ma pote la panthère la panthère rouge et là maintenant avec mon pote l'ours blanc il est gentil ne vous inquiétez pas il y a aussi king kong il est là king kong et les deux lions le rouge et le bleu donc dites-moi lequel vous préférez le rouge ou le bleu petite vent lé et là une petite anda bien sympa franchement avec une petite classe G derrière beaucoup de classe G à Cannes évidemment on va regarder la petite anda mine de rien elle pète je trouve la petite anda c'est pas une ferrari ou une lamborghini mais elle pète bien je trouve on a une petite porsche une déesse une déesse de grande bretagne c'était la voiture du général de gaulle il me semble c'est ça une voiture des années 60 impressionnant une belle déesse comme ça en bon état bien entretenue là on va pouvoir regarder l'intérieur et là une petite ferrari et là on est à l'hôtel Carlson pas mal de contre jours j'aurais dû tourner plus tard je recevrai un tour tout à l'heure après manger bentley sls amg magnifique un petit jet 350d et la particularité c'est que la couleur elle est bleu on va dire bleu turquoise je sais pas si on va bien le voir entre le bleu ciel et le bleu français c'est bizarre bleu turquoise petite jet 350d très belle l'intérieur franchement elle a le bus de cannes encore une bentley beaucoup de bentley décapotables et encore une bentley troisième bentley d'affilée décapotable celle là elle est de monaco elle est w elle est toute neuve quatre sorties d'échappement en dessous jantes bentley l'intérieur c'est pas celle qui l'a conduit jmk dans sa dernière vidéo c'est pas ce que jmk elle est magnifique elle a une magnifique porsche on va pas bien voir l'arrière avec le contre-jour c'est une porsche de location et là l'hôtel mariâtre on va pas bien le voir avec le contre-jour et là un brabus 4,4 roues carrées du koweït il me semble que je l'avais filmé celui-là a joint les pains aussi c'est assez impressionnant c'est grand grand on peut passer en dessus à l'aise l'intérieur on le voit mieux l'intérieur là il n'a pas que les voitures de cour avec des scènes en carbone une partie en carbone énorme un brabus au carré on va dire elle a une belle jaguar une longue jaguar très belle jaguar je trouve une autre déesse carrément c'est très très rare une déesse de nos jours c'est cruel c'était la voiture du général de gaulle et là on arrive au grand hôtel encore un autre grand hôtel du luxembourg ouais aujourd'hui vous remarquez il n'y a que ça que des bentley ils n'ont pas trop des têtes de luxembourgeois à vrai dire ils n'ont pas vraiment des têtes de luxembourgeois donc là l'hôtel Majestic Barrières salut et là une petite Lamborghini Urus qui vient de Suisse très belle Urus franchement et là le palais des festivals à Cannes devant le casino du palais des festivals une petite Porsche Cayenne bien sympathique avec ses grosses roues ses grosses jantes on ne voit pas trop l'intérieur elle est pas mal et voilà les célèbres marches du palais où les grandes stars passent une petite Porsche 911 Targa 4s elle est pas mal du tout elle est avec Targa ici en acier des grosses jantes j'aime bien la couleur il y a un gris anthracite entre le gris foncé et le gris clair là il y a un peu de lumière ça fait gris clair mais elle doit être elle est plutôt gris foncé on va dire belle Mustang en tout cas plus qu'à potable avec l'hôtel derrière c'est stylé bon franchement il n'y avait pas beaucoup de voitures aujourd'hui on est un jeudi mais je m'entraîne à faire des petites vidéos de voitures de luxe et après samedi il y aura beaucoup plus de voitures une belle Jaguar on voit l'intérieur là elle est pas mal cette petite Jaguar assez sympathique cette Honda je crois que je l'ai filmé tout à l'heure franchement elle est stylée on dirait un peu une Ferrari qui fait de l'autre de très loin avec les palmiers tout ça derrière là une autre Bentley très belle Bentley une petite Porsche qui est passée j'étais pas prêt là on a une petite Porsche bien sympathique un truc impressionnant c'est les phares les sortes de nouveaux systèmes de phares comme on peut voir sur les Bugatti avec des petites lames assez sympa cette Porsche décapotable elle est pas mal elle est pas mal mais il y a un couteau qui va se gâcher c'est belle la petite Audi c'est une R8 il me semble de loin on dirait une Ferrari de loin l'intérieur l'intérieur assez sympa comme on dit un Merco assez impressionnant GLE 350D je le trouve impressionnant celui-là il y avait ? oui le droit de jambes regardez c'est quoi qui arrive mclaren elle a une jolie mclaren c'est le voiturier très belle mclaren j'aime bien les mclaren franchement l'intérieur on va pas pouvoir avoir grand chose magnifique c'est comme celle que j'ai vu à joint elle est plein il me semble donc pas exactement la même avec ici une partie en carbone c'est le même modèle mais elle est pas préparée c'est la 488 GT si je me trompe pas elle est magnifique elle est magnifique c'est une de mes préférées mine de rien après chacun ses goûts et ses couleurs comme on dit là on voit pas le moteur par contre le toit il est pas tout noir celle-là aussi elle est magnifique rac db9 dc potable plus de 300 et là une jamborghini garré très belle celle là magnifique là c'est la gaillardeau c'était celle que j'ai vu à joan et peint dimanche dernier la ben taiga regardez le détail marqué bentley jusque dans les phares c'est celle qui était à joan et peint donc je la refais classe g et là la plus belle la lamborghini on voit aussi le moteur petite bentley à côté d'une porsche cayenne petit combo elle est sympa cette petite bentley décapotable intérieur tout bordeaux super sympa l'intérieur on le voit bien là on est devant le palm beach et on va voir à côté une petite rolls royce ici une petite classe g v8 deux classes g mais c'est pas les g500 au carré c'est là c'est les 500 normal encore une g500 et là bas la rolls royce la rolls royce culligan 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 quand même elle un beau bleu quand même celle là la noire à côté c'est le cheval un beau bleu on va pas voir grand chose à l'intérieur c'est ici siège en cuir et là la rolls royce culligan elle est très très haute franchement pour une rolls c'est la plus haute des rolls on dirait presque un crossover en fait donc voilà le logo bah il rentre à l'intérieur c'est éviter qu'on l'arrache très beau car alors on pouvait pas venir à cannes sans tomber sur une petite rolls quand même je me disais bien c'est une journée bien calmée quand même on va regarder l'intérieur magnifique tout en blanc en cuir jantes rolls donc c'est un suisse on dirait des crossovers pas grand chose on va voir samedi s'il y a plus de voitures samedi mais elles sont magnifiques ces nouvelles rolls il y a quelqu'un qui a fait tomber une bouteille j'étais pas prêt une fiat une ancienne fiat décapotable il a eu la flemme de refermer la capote intéressant une ancienne voiture comme ça je sais pas quel modèle c'est précisément mais ça devait faire fureur ça à l'époque c'est quoi le marron soirée au carlton et soirée en dehors du carlton ils sont là donc le vlog se finit là donc il n'y a pas eu grand chose ce soir mais je vais voir samedi samedi à Cannes et dimanche à juin les pinces il y a beaucoup mieux donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à commenter à partager et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux car spotting je commence à être car spotter en plus à bientôt à bientôt